Nous vous avons présenté hier l'une des dernières interviews du président Allende. L'équipe d'INF2, quelques jours avant le coup d'état, avait également rencontré M. Eduardo Frey, leader de l'opposition démocrate chrétienne. M. Frey qui a été président de la République chilienne de 1964 à 1970, avant d'être battu aux élections par M. Salvador Allende. Quatre jours avant le coup d'état, M. Frey n'envisageait pas ou ne voulait pas envisager une telle éventualité, même si en fait il semblait aussi la craindre. Je pense que premièrement qu'ici sera très difficile qu'il y aura une coupe d'état. Seulement si le gouvernement n'est pas capable de changer et de voir la situation du pays, il sera le responsable de provoquer une situation qu'il ne veut pas, ni le pays, ni les forces armées. Je crois que ce pays a donné dans ces années proof de sa foi démocratique plus loin que tous les autres pays du monde, parce que je ne crois pas qu'un pays européen peut résister les preuves que nous ouvrons. et déceirement je ne crois pas que les militaires fassent un coup d'état pour chercher un monsieur civil qui aurait bien de choisir le fruit de ces coupes. Ils feraient un coup d'état à leur profit donc. Comment ? Ils pourraient faire un coup d'état à leur profit. Je dis que je ne crois, je répète que je ne crois à la coupe d'état. Et là, indécidement, je ne crois jamais qu'un coup d'état sera pour un civil comme moi. Est-ce que vous vous considérez toujours disponible, puisque de toute façon, si le président Allende abandonnait son mandat en 1976, en tant que président du Sénat, la charge vous reviendrait pendant la période intérimaire. Est-ce que par la suite vous seriez éventuellement candidat malgré tout ? Je vous répète que je crois que penser à une élection présidentielle dans ce moment, c'est vraiment impossible. Décidement, je serai seulement candidat du peuple pour arriver à la présidence de la République. D'une autre forme, je ne crois pas que je puisse être disponible et ce qui est le plus important, je ne serai pas utile. Par la voie légale, donc ? Par la voie légale pour la voie démocratique de l'élection populaire. C'est l'unique formule pour moi. Je ne connais autre.